L'enjeu de la mission, c'est bien sûr de repenser les instruments de l'exception culturelle à l'ère du numérique. On s'inscrit aussi dans le cadre de la réflexion globale engagée par le gouvernement autour de la notion de compétitivité. Et ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Les industries culturelles, les industries créatives en France sont un élément essentiel de la compétitivité de notre pays. J'ai voulu que la mission est une approche globale, évidemment. Elle envisage tous les secteurs, toutes les disciplines de la culture. Elle est interministérielle. On a eu ce matin un comité de pilotage avec les autres ministères qui sont concernés. Évidemment, l'économie des finances, le redressement productif, l'économie numérique, les affaires étrangères, bien sûr, et le commerce extérieur. On est dans des discussions, évidemment, permanentes avec la Commission européenne sur le numérique et le droit d'auteur, sur les mécanismes de l'exception culturelle. Mais il y a aussi d'autres partenaires internationaux qui sont très intéressés par les travaux de la mission l'escure. Et je pense, par exemple, au Brésil, puisque la ministre brésilienne de la culture était là hier. Et qu'eux aussi sont dans une démarche de réflexion et d'études de ce qui existe ailleurs dans le monde. Le chantier de la mission l'escure est évidemment essentiel, la mission culture acte 2. Mais pour autant, il y a aussi des dossiers d'actualité qui ne peuvent pas attendre la fin des travaux de la mission et qui nécessitent une action rapide, immédiate du ministère de la culture. Il y a le chantier sur le contrat d'édition numérique. Et donc, la discussion a repris entre les éditeurs et les auteurs. Et j'espère, et je réinsiste de nouveau là-dessus, je souhaite absolument qu'elle aboutisse. Il y a la discussion de l'Alex Google, la création d'un droit voisin au droit d'auteur pour contribuer au financement des éditeurs de presse. Bien sûr, il y a la question de l'audiovisuel et du financement audiovisuel et du cinéma. Sur l'aspect européen, la nécessité de mieux prendre en compte les questions culturelles au sein des politiques européennes, notamment dans cette période où l'Europe cherche à la fois des outils de développement, de redémarrage économique, mais aussi des outils de citoyenneté et de lien social. Et donc, la culture est vraiment à la confluence de ces deux objectifs. Et puis, sur la question du droit d'auteur et sur la question de l'adaptation de nos mécanismes à l'ère du numérique et de la mondialisation. Enfin, le dernier point que je veux souligner, c'est que le ministère s'engage résolument pour l'année 2013 dans une démarche qui est aussi le développement d'une offre culturelle institutionnelle sur Internet. Pierre va nous parler de l'offre légale. En quelque sorte, les établissements du ministère de la Culture sont déjà dans cette démarche-là. L'espace numérique, c'est un espace public. Et donc, la culture dans l'espace public est, évidemment, pour moi, une priorité, un chantier majeur. J'ai fait un petit panorama des actions du ministère. Donc, maintenant, je laisse à Pierre Lescure le soin de vous présenter l'état des lieux de la mission. Merci Aurélie. Cette équipe, elle a déjà 60 auditions au compteur. Je pense que la masse d'informations qui est contenue dans ces 60 auditions, on aura encore 10, 12 auditions en janvier, et on aura couvert, je crois, à peu près toutes les institutions, toutes les associations, tous les acteurs de la culture numérique, c'est-à-dire de ceux qui contribuent à la création, de ceux qui la diffusent, de ceux qui la distribuent, de tous les nouveaux acteurs du numérique, qu'ils collaborent déjà ou qu'on ait envie de les inciter à collaborer. On est allé à Rennes, mais à Rennes, c'était à trouver à la fois les nombreuses initiatives de Brest. On a vu là aussi bien des étudiants, des usagers, des non-étudiants, des start-up numériques, beaucoup d'acteurs du monde culturel, et Dieu sait s'il est vivant en Bretagne, qui ont commencé de travailler avec les industries numériques, que ce soit dans la production de leurs spectacles, leur diffusion et toutes les dynamiques qu'ils peuvent trouver. On a fait la même chose à Marseille et à Aix, et nous irons la semaine prochaine à Bordeaux, où là aussi nous rencontrons l'ensemble des acteurs. Voilà le travail de la mission. La première partie, le premier chapitre sera fini, je vous l'ai dit, fin décembre. Là va commencer pour deux mois, deux mois et demi. Un travail entre nous, bien sûr, où il s'agit de préparer les propositions à court, moyen et plus long terme, mais tout ça se fera en dialogue le plus souvent possible contradictoire afin d'avancer avec tous les acteurs qui reviendront sur des chantiers, des propositions, des outils. Alors une première question, vous avez parlé d'une action interministérielle, Madame la Ministre, mais en lisant d'un côté vos prises de position pour la défense de la librairie indépendante, notamment contre Amazon, et en voyant de l'autre côté l'action de M. Montebourg en faveur de l'accueil de ces mêmes structures d'Amazon et le versement de subventions, notamment pour les emplois créés, on a l'impression qu'il y a une sorte de contradiction dans l'action des ministères. Que Amazon crée des emplois en France, c'est une chose. Notre objectif, c'est qu'Amazon respecte et soit soumis aux mêmes conditions que les autres. Pourquoi Amazon a des frais de port qui sont gratuits aujourd'hui ? Est-ce que ce n'est pas une mesure, finalement, de dumping qui vise à s'implanter sur un marché, un marché national, qui est en plus un marché réglementé par la loi sur le prix unique du livre, et ainsi, une fois implanté, prendre une position qui soit une position ultra-dominante sur les marchés ? M. Lescure, s'il vous plaît, pourriez-vous être plus précis sur les pistes que vous avez quant au changement de statut des hébergeurs ? Nous nous sommes assignés l'obligation d'approcher au plus près des définitions à la fois des fonctions et donc des responsabilités des acteurs, définitions qui, aujourd'hui, nous semblent soit inadaptées, soient trop ambigus. Considérer le seul statut d'hébergeur comme une espèce de tuyau neutre est quelque chose qui ne correspond pas à la réalité. Est-ce que l'irresponsabilité des hébergeurs n'est pas contenue dans des textes européens ? Est-ce que la France seule peut modifier le statut des hébergeurs ? Et une seconde question sur la TVA, sur les tickets de cinéma et le droit d'auteur. Vous avez parlé de l'acte de l'exception culturelle. Un certain nombre d'organisations vous reprochent d'être en train de tricoter l'acte 1. Que répondez-vous là-dessus ? Il y a un groupe de travail qui est mis en place pour réfléchir au secteur spécifique nécessitant un traitement à part. Il y a la question du cinéma, il y a la question du logement social. Donc ça va être traité dans les mois qui viennent. De toute façon, cette mesure ne s'appliquera qu'au 1er janvier 2014. Donc on fera ce rétablissement des taux pendant les mois qui viennent. Sur les dispositions européennes, d'abord l'Europe n'a pas forcément toujours raison. Et elle peut être amenée à évoluer. Il y a de plus en plus de nos partenaires qui pensent comme nous. Et si le gouvernement valide et si la ministre valide les conclusions qu'on apportera à cet égard, ça deviendra un enjeu qui sera discuté à Bruxelles. Est-ce que la copie privée ne fonctionne plus du fait de la démission des industriels ou est-ce que ça ne change rien ? Cela n'empêche pas le fonctionnement de la commission. Cela n'empêche pas que la commission puisse me faire des recommandations sur un nouveau barème qui est absolument indispensable. Les 5 industriels qui ont préféré faire la chaise vide et démissionner, ce sont 5 importateurs. Aucun des matériaux n'est fabriqué en France. On peut le regretter, mais on n'a pas de hard. On n'a plus d'industrie dans ce secteur. Donc on en a absolument besoin de leur production. On adore ces outils. Mais la valeur nationale, et même la valeur européenne dans la plupart des pays, ce sont les contenus, ce sont tout ce qui passe par ces outils et la manière de les éditorialiser, de les commercialiser, de les mettre en perspective, de les mettre en valeur. Notre trésor à nous, notre valeur ajoutée, c'est celle-là. Sous-titrage Société Radio-Canada